Voilà, on se retrouve désormais pour la page sport, Bastien, les masques. Oui, les masques. Alors, pourquoi on a mis les masques ? Parce que, tout simplement, il va falloir qu'on s'y habitue à Bordeaux à partir de demain. Il va y avoir pas mal de choses qui vont être obligatoires en matière de masques. Mais on n'est pas là pour parler de masques, mais plutôt pour parler de football. Alors, tout le monde va se dire, tiens, alors les Girondins. On va en parler des Girondins, calmez-vous. Mais je vais commencer par vous parler de l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a un rapport qui n'est pas évident au départ, qu'on ne peut pas soupçonner forcément. Mais l'Olympique Lyonnais et notamment les féminines ont un rapport étroit avec les Bordelaises. Voilà, parce que je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, hier soir, Christophe Javano. Je ne veux rien savoir, bien évidemment. Mais en ce qui me concerne, sachez que j'ai regardé un match de football absolument hallucinant. C'était la finale de la Ligue des champions de football féminin entre l'OL et Wolfsburg. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitués à voir, même s'il y en a de plus en plus du foot féminin à la télé. C'était un vrai régal, un beau spectacle et surtout une belle victoire des filles de l'OL sur le score de 3-1. Alors, tenez-vous bien. Non, parce que c'est d'abord une victoire et c'est un septième titre. C'est extraordinaire ce que font les filles de l'OL. C'est leur septième titre des champions de l'Europe et surtout le cinquième d'affilée. Elles sont absolument et totalement imbattables. Et croyez-moi, hier soir, c'était vraiment du beau spectacle. Alors, quel rapport avec les Girondins de Bordeaux ? Eh bien, regardez. Regardez cette jeune fille. Elle s'appelle Delphine Cascarino. Elle est là, magnifique, avec le maillot de l'OL et surtout cette coupe de Ligue des champions. Elle joue donc à l'OL. Elle a été extraordinaire ce dimanche soir. Eh bien, quelque part, c'est un petit peu une histoire de famille parce que la sœur de Delphine Cascarino s'appelle Estelle et elle joue ? Au Girondin. Au Girondin de Bordeaux, absolument. Donc, allez, quelque part, les Girondins de Bordeaux, les Girondines de Bordeaux ont un petit peu gagné ce titre de champion d'Europe. Non plus qu'à recruter la sœur. C'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord, mais c'était pour mettre en avant le foot féminin qui mérite largement sa place. Et justement, si vous voulez voir les filles des Girondins de Bordeaux, sachez que vous avez rendez-vous le 13 septembre avec Bordeaux-Paris-Saint-Germain pour les filles. C'est une affiche, là. C'est une grosse affiche. Pourquoi ? Eh bien, parce que lors du championnat 2019-2020, c'est l'Olympique lyonnais qui a gagné ce championnat. Derrière, il y avait le Paris-Saint-Germain. Et juste derrière, il y avait les filles des Girondins de Bordeaux. Les filles qui commencent ce championnat le 5 septembre, donc avec un déplacement à Reims. Ensuite, donc, la réception du Paris-Saint-Germain. Et puis, il y aura aussi la réception du Paris-Saint-Germain et un déplacement à Lyon. Ce sera le 26 septembre. Nous suivrons, bien sûr, les filles des Girondins de Bordeaux. Parlons maintenant des garçons. C'était hier, la deuxième journée pour les Girondins. Cette fois, après un lune à domicile, il y avait ce déplacement à Angers. Et vendredi, nous étions ensemble, d'ailleurs, à ce point presse, Jean-Luc Gassé avait un objectif précis pour cette rencontre. Écoutez. On va enger pour gagner. Aujourd'hui, la notion de domicile et d'extérieur par rapport aux affluences, on va dire qu'on joue sur terrain neutre. Et voilà, mission accomplie pour les Girondins de Bordeaux avec ce résultat des Mariners blancs en Angers 2-0. Alors, on va voir tout de suite les buts. Tout s'est passé, en fait, en première mi-temps seulement, en trois minutes. Vous le voyez, ce corner. Et puis, la remise à tête de Kosschenny sur le jeune Maja qui concrétise l'action des Girondins de Bordeaux. Il est impossible de rater cette occasion. Et puis, après, c'est un petit peu le cafouillage. On est à la 28e minute de ce match. Et là, c'est Bazic, donc, qui concrétise une domination Girondine dans cette première mi-temps. Bordeaux qui aurait pu aggraver le score en seconde mi-temps avec ce raté un petit peu de Wang. Mais quoi qu'il en soit, pas de doute, les Girondins de Bordeaux ont la casta. Alors, la casta, c'est un terme qui a été employé par Jean-Louis Gasset vendredi. Dont on a demandé quand même l'orthographe. L'orthographe, parce que la casta, à grand monde connaît. Alors, la casta, on s'est renseigné. C'est un petit peu, allez, quoi, l'agnac. L'envie de gagner, la gagne. Voilà. Visiblement, la casta, les Girondins de Bordeaux, l'ont depuis le lancement de ce championnat. Et bien évidemment, le buteur du soir. L'un des buteurs du soir était content comme tout. On est très contents parce qu'on a gagné. C'est très, très, très difficile de jouer contre cet adversaire. Mais on est bon, on est bon, on est contents et on va continuer. Voilà, Thomas Bazic et Laurent Koscielny, sachez le tien, c'est pour le petit clin d'œil, qui font partie de l'équipe type, de cette deuxième journée de championnat équipe type qui est mise en place depuis plusieurs années maintenant par France Football. Ça fait du bien de voir des Girondins comme ça se retrouver dans l'équipe type. Preuve, preuve qu'il se passe quelque chose du côté des Girondins de Bordeaux. Paul Baïs, lui, au terme de cette rencontre, a voulu saluer l'ensemble de la prestation des Girondins. Des marines et blancs qui, vous allez l'entendre, ont bien écouté tout ce que le coach a dit. Écoutez. C'est trois bons points, trois bons points à l'extérieur. Ça valide la bonne prestation défensive qu'on avait faite la semaine passée à la maison. Et je suis content. Les gars ouvrent leur compteur but. Donc c'est bien pour la confiance. C'est bien pour eux. Tout le monde a fait un gros match défensif. Tout n'a pas été rose, mais on a réussi à être un peu plus en possession du ballon, à mettre un peu notre jeu en place, un peu moins timide. Donc c'est bien. On a respecté les consignes du coach qui avaient été mis en place pendant la semaine. Et voilà, on a été récompensés. On a vécu des moments difficiles. Une seconde mi-temps, une fin de match un peu... On a fait bloc-bas, on a fait le douron. Et on a bien défendu ensemble. On a fait preuve une fois de plus de solidarité. Voilà, c'est peut-être, peut-être l'effet gassé. En tout cas, c'est un petit miracle que réussit le coach des Girondins de Bordeaux parce qu'il a eu très peu de temps pour préparer ce championnat. Il n'a eu aucun match de préparation. Eh bien, deux journées de championnat, pas un seul but encaissé. Regardez le classement au terme de cette seconde journée. Bien évidemment, c'est un petit peu anecdotique. On est d'accord. Mais les Girondins, allez, regardez, ils pointent à la seconde position. Et puis, peut-être que les astres sont alignés puisque Jean-Louis Gassé va maintenant pouvoir profiter de la trêve internationale pour faire des tests, notamment physiques, auprès des joueurs. Pour voir un petit peu dans lequel... Ce travail qu'il n'a pas voulu faire à son arrivée. Exactement. Il a voulu mettre tout de suite les joueurs dans le bain du championnat sans forcément les abreuver, les tests, etc. Mais visiblement, il se passe quelque chose du côté des Girondins de Bordeaux. Et c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas crier victoire trop vite parce que vous allez voir ce qui attend les Girondins de Bordeaux. Ce sera le 11 septembre prochain. Aïe, aïe, aïe. La réception de l'OL. Vendredi 11 septembre à 21h. Tiens, l'OL, c'est marrant. J'ai commencé à en parler avec les filles, non ? C'est ça ? Exactement. Et on a envie de dire, effectivement, dans le classement, il y a aussi un peu biaisé puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont fait qu'une seule rencontre. Voilà, c'est pour ça que c'était un classement anecdotique. Mais ça fait du bien. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Un rendez-vous plus quotidien aussi, Bastien, avec le sport. On va se revoir très souvent. TV7 a décidé de mettre davantage encore le paquet sur le sport. Et j'aurais le plaisir de vous retrouver tous les soirs, tout de suite après votre journal, Christophe, pour débriefer lundi ce qui s'est passé le week-end. Vous vous préparez à ce qui risque de se passer le vendredi, le week-end. Après, le jeudi, rendez-vous avec le sport amateur et puis de nombreux invités. Puis on testera des sports. Et puis on va se régaler. On va retrouver aussi nos têtes connues avec le rugby et puis Christophe. Le rugby, bien sûr, top rugby. Oh là là, on n'oublie pas top rugby, bien évidemment. Merci beaucoup, Bastien. Très bonne soirée. Merci. Restez avec nous sur TV7. L'info continue. Le sport aussi. Très belle soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada